Bonjour tout le monde, dans le tutoriel d'aujourd'hui, je travaille une photographie que j'ai prise sous la pluie et le but du post-traitement est de mettre en valeur le sujet. Et ça, ça m'amène à une question que quelqu'un m'a posée dans les commentaires sur un de mes tutoriels. La personne disait, lorsque je m'installe avec Lightroom pour travailler mes photos, je ne sais pas quoi faire comme post-traitement dans mes photos. Eh bien, selon moi, le post-traitement, ça sert à mettre en valeur le sujet de la photo. Alors, quoi faire comme post-traitement dans la photo? Eh bien, trouver une façon de mettre en valeur le sujet dans la photo. Lorsqu'on va regarder l'image, faire en sorte que les yeux vont s'en aller directement sur le sujet. Et mettre en valeur le sujet, eh bien, ça peut être fait en jouant avec la lumière. Un artifice que j'utilise souvent et que j'utilise dans le tutoriel d'aujourd'hui, c'est que je vais utiliser un dégradé radial pour assombrir les tons moyens et les basses lumières autour de mon sujet. Le faire légèrement, OK, ici, on est en nuances, la légèreté et le mot d'ordre. Le deuxième truc que j'utilise dans la photo d'aujourd'hui pour mettre en valeur le sujet, c'est que dans ma photographie, je donne à mon image avec les courbes de couleurs, je donne à l'ensemble de ma photo une teinte bleutée. Question de suggérer le temps bossable de l'appuyer. Alors, mon sujet, pour le faire ressortir, pour qu'il porte devant les yeux, eh bien, je réchauffe un petit peu les couleurs de mon sujet. Alors, comme ça, j'ai un contraste de couleurs en l'ensemble de la photo. On est dans des tonalités bleutées, tandis que mon sujet a des couleurs un peu plus chaudes. Alors, quoi faire comme post-traitement? Eh bien, trouver une manière de mettre en valeur son sujet. Ça peut paraître simple à dire, mais souvent, le problème que les gens ont, et ça, c'est par expérience que je peux le dire, c'est que souvent, les gens qui débutent en photographie, et même des gens qui ont une certaine expérience en photo, lorsqu'on regarde leurs images, on ne sait pas c'est quoi le sujet dans la photo. On ne sait pas c'est quoi le photographe a voulu nous montrer exactement. Alors, si je dois faire le post-traitement d'une photo dans laquelle je ne sais pas c'est quoi que je suis supposé voir, eh bien, là, ça devient très difficile de faire un post-traitement qui a un certain sens. Comment mettre en valeur un sujet dans une photo où on n'est pas capable de voir clairement c'est quoi le sujet? Alors, vous voyez, souvent, le problème, c'est à la base, à la prise de vue, le sujet dans la photo n'est pas clair. Lorsque vous avez une photographie dans laquelle le sujet est clair, comme la photographie que je travaille aujourd'hui, eh bien, dans la photo que je travaille aujourd'hui, même si je ne sais pas de post-traitement, le sujet saute aux yeux, tellement il est clair dans l'image. Alors, le post-traitement ici, c'est juste un peu de crémage sur le gâteau pour rendre le sujet encore plus attrayant. Mais lorsque je fais le post-traitement de la photo aujourd'hui, le sujet est tellement clair que ça devient une évidence de savoir quoi faire comme post-traitement. Je dois mettre en valeur la personne avec le parapluie. C'est la seule solution possible. Donc, comme post-traitement, mettez en valeur le sujet de vos photos. Et le sujet d'une photo, ça peut être un objet qu'on voit dans la photo, ça peut être une personne, mais ça peut aussi être une ambiance. Comme si vous faites une photographie de paysage un jour qui pleut, et votre but, c'est de montrer l'atmosphère de la pluie, mais c'est ça le sujet que vous devez mettre en valeur dans la photo. Vous devez trouver une façon de faire un post-traitement qui va montrer aux gens que cette journée-là, lorsque vous avez fait de la photo, il pleuvait. Alors, votre sujet ici, c'est la météo. Le sujet pourrait aussi être une émotion dans la photographie. Vous voulez suggérer la tristesse. OK, alors comment est-ce que je fais dans le traitement de ma photo en jouant avec la lumière, en jouant avec les couleurs? Comment je fais pour suggérer une idée de la tristesse? Et la réponse à ces questions-là, il n'y a pas de réponse définie, il n'y a pas de réponse simple. C'est des choses qu'on développe à force de faire du post-traitement. Et une des bonnes manières d'apprendre, c'est de regarder c'est de regarder beaucoup de photos. Allez sur Instagram, allez sur les réseaux sociaux où les gens partagent des photos. Regardez les photos et lorsque vous avez une photo qui vous plaît, questionnez l'image. Comment le photographe a traité la photo pour mettre en valeur le sujet? Et prenez des notes et la prochaine fois, faites pareil avec votre photo. Donc, aujourd'hui, il faudra y avoir pris sous la pluie et je vous montre comment j'ai mis en valeur le sujet de la photo. Bon, voici la photo que je travaille aujourd'hui. Alors, c'est une photo il est fil de rue, un style que j'aime beaucoup. Et la photo a été prise une journée qui pleuvait. Ce qui a attiré mon attention, eh bien, c'est la femme, ici, avec son gros parapluie. Moi, j'appelle ça des parapluies, là. parce qu'on dirait que la personne se promène avec une cloche sur la tête. Et j'aime beaucoup ces parapluies-là parce que ça fait toujours des photos très intéressantes. On a une matière de pince lucide qui nous permet de voir la personne sous le parapluie. Le plastique vient toujours attirer la lumière d'une façon plaisante. Alors, ces parapluies-là, je les adore pour la photo que j'ai fait de rue. Ça fait toujours des beaux visuels. Alors, la première chose que je vais faire, et dans cette photo-là, il y a deux trucs qui me dérangent énormément, c'est le poteau qu'il y a ici et l'autre poteau qu'il y a ici à gauche. Vous voyez, normalement, à cause de ces poteaux-là, je n'aurais pas pris la photo parce que les poteaux sont vraiment dérangeants dans l'image. Maintenant qu'on a l'outil qui nous permet d'effacer en utilisant l'intelligence artificielle, eh bien, je peux me permettre de faire ce genre de photo-là en sachant qu'avec l'intelligence artificielle, je vais pouvoir effacer le truc qui dérange. Alors, pour effacer le poteau, eh bien, on vient dans le menu supprimer. On utilise l'outil la gomme à effacer et là, je vais cliquer sur l'intelligence artificielle générative pour l'activer et la fonction amélioration basée sur l'objet. Et là, je vais sélectionner le poteau. Voilà. Et là, Lightroom est en mesure de faire une sélection assez précise du poteau. Je trouve qu'il y a trop pris de place ici à gauche. Alors, je vais faire soustraire. voilà, comme ça ici, de façon à ce que la poignée du parapluie ne soit pas inclue dans la sélection. Et je clique sur Appliquer. Et voilà, j'ai effacé le poteau. Alors, il nous donne toujours des options. Alors, on va regarder ici. Ici. Et moi, j'aime beaucoup la troisième option. Vous voyez, la première option, il y a comme une barre sombre qui est apparue ici. Je n'aime pas ça. La deuxième option est comme des lignes ici que je n'aime pas. S'en dit que la troisième option, eh bien là, tout est parfait. Le poteau est disparu et la poignée du parapluie est nettement visible. Ensuite, je vais recommencer l'opération. Mais cette fois-là, je n'ai pas besoin d'utiliser l'amélioration basée sur l'objet parce que mon poteau est très clairement seul avec aucun détail précis autour. Avec le parapluie, j'avais la poignée dont il fallait que je me préoccupe parce que je ne voulais pas affaisser la poignée. Donc, j'ai utilisé l'amélioration basée sur l'objet. Mais ici, pour le poteau, je peux y aller franchement comme ça. Et voilà, le poteau est disparu. Bon, maintenant que les trucs qui dérangeaient mon image sont disparus, là, je peux procéder au post-traitement. Alors, première étape, oui, la courbe des tonalités. Alors ici, je vais légèrement assombrer mes basses lumières comme ça. Et vous voyez, en assombrissant les basses lumières et les tons moyens, le parapluie devient beaucoup plus lumineux, beaucoup plus brillant. Et je vais prendre la courbe complètement à droite ici et je vais la relever légèrement juste pour dire que je donne un petit kick de lumière dans mes hautes lumières et vous voyez, ça rend le parapluie beaucoup plus lumineux. Ensuite, j'aime ajuster les réglages de tonalités, je vais assombrir un petit peu les noirs, dégager les ombres, diminuer un petit peu l'intensité des hautes lumières, mais pas trop parce que si je diminue trop l'intensité des hautes lumières, vous voyez ici, le parapluie perds la luminosité. Alors, je m'en vais juste diminuer les hautes lumières juste assez pour que je sois capable de voir l'information à l'intérieur de la partie la plus lumineuse du parapluie. Ensuite, un petit peu de clarté, voilà, comme ça ici. Bon, maintenant, les couleurs. Alors, c'est une journée pluvieuse, alors je dois créer une palette de couleurs qui va transmettre l'idée d'une journée de pluie, une journée de moçade. Alors, pour faire ça, je vais prendre la courbe des tonalités. Je vais prendre la courbe des rouges et dans les hautes lumières, je vais ajouter un petit peu de cyan. Alors, les hautes lumières, c'est la partie droite de la courbe, alors je prends la courbe ici et je la descends un petit peu, légèrement, et vous voyez, ça ajoute une touche de cyan dans ma photo. Et là, je ne veux pas que la touche de cyan affecte les tons moyens ou les basses lumières, alors je vais prendre la courbe ici au centre et je vais la relever un petit peu. Comme ça, ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas de teinte de cyan dans les tons moyens et dans les basses lumières. Ensuite, je vais prendre la courbe des bleus et là, dans les basses lumières, je vais ajouter un petit peu de bleu. Alors, les basses lumières, c'est la partie gauche de la courbe. Bien, je prends la courbe, je la soulève comme ça dans les basses lumières et pour éviter que du bleu apparaisse dans les tons moyens ou les hautes lumières, eh bien, je prends la courbe ici au centre et je la redescends. Et là, vous voyez, j'ai une tonalité de bleu qui est apparue dans mes basses lumières. Alors, cette combinaison-là de cyan dans les hautes lumières et de bleu dans les basses lumières, eh bien, lorsqu'on regarde l'ensemble de la photo, la photo est dans des teintes bleutées et ça vient beaucoup suggérer l'idée de la pluie. Alors, je vais diminuer un petit peu l'exposition de ma photo, voilà, comme ça ici. Alors, j'aurais pu le faire tout à l'heure, mais là, je le fais parce que c'est maintenant que je m'aperçois que ma photo était un tantinet surexposé. Et je vais augmenter l'éclat des blancs. Voilà. Augmenter l'éclat des hautes lumières, voilà. Et là, je regarde la luminosité du parapluie pour ajuster ces deux curseurs-là pour ajuster les hautes lumières et les blancs. Maintenant, je dois diriger le regard des gens vers le parapluie. Bon, vous allez dire que le parapluie est très, très lumineux et je n'ai pas grand-chose à faire pour attirer le regard des gens sur le parapluie, mais on pourrait aller un petit peu plus loin pour rendre la chose un peu plus agréable. Alors, je vais prendre un dégradé radial que j'ai placé comme ça autour du parapluie. Et, avec la courbe des tonalités, je vais diminuer la luminosité des tons moyens et des basses lumières. Comme ça ici. Là, je vais refermer mon cible. Voilà. Alors, vous voyez, le réglage que j'ai appliqué va affecter partout où c'est scillant dans la photo. Voilà. Et là, vous avez la photo avec la courbe des tonalités qui diminue la luminosité des tons moyens et des tons sombres. Photo sans le masque, avec le masque. Vous voyez, la présence du masque est très subtile et ça fait une grosse différence. Sans le masque, avec le masque. Bon. Voilà. Maintenant, je veux rendre mon sujet un peu plus attrayant pour les yeux. Alors, en ce moment, mon sujet est dans des tonalités de couleurs froides et je crois que ça pourrait être intéressant si je réchauffais les couleurs de mon sujet. Alors, je vais prendre un masque, créer un nouveau masque, sélectionner un objet et là, j'ai utilisé le pinceau pour faire la sélection. Avec le pinceau, vous voyez, je sélectionne la personne avec le parapluie. Et là, Lightroom me crée un masque qui va me permettre de cibler avec précision la personne avec le parapluie. Et là, je prends le curseur température et j'en réchauffe un peu les couleurs. Voilà. Alors, le fait qu'il y ait une différence de température dans les couleurs entre mon sujet et le reste de la photo, eh bien, ça va venir mettre en évidence mon sujet. Et je pourrais donner aussi un petit contraste dans mon sujet comme ça ici. Voilà. Alors, pour attirer l'attention vers mon sujet, j'ai utilisé deux trucs. Le premier, c'est un dégradé circulaire qui a assombri l'image autour de mon sujet. Et le deuxième, j'ai ajouté, j'ai réchauffé, pardon, les couleurs de mon sujet très légèrement juste pour dire que mon sujet a une teinte de couleurs plus chaude que les couleurs qui l'entourent. Et ce contraste-là, couleur chaude, couleur froide, vient faire en sorte quand mon sujet devient plus tière pour les yeux. Bon, ensuite, le recadrage. Alors, moi, j'aime toujours le cadrage 4 par 5 qui est le ratio des photos verticales pour Instagram. Voilà, comme ça ici. Ensuite, question de donner une texture de pluie à la photo. Je vais ajouter du gris. Alors, cette photo-là, alors cette journée-là, la pluie qui tombait créait un brouillard dans les airs. Et dans la photo, on ne le voit pas tellement, ce brouillard-là. Alors, je vais simplement ajouter du gris à la photo. Voilà, vous voyez, j'en mets beaucoup. Et je vais y donner un gros grain. Voilà. et la cassure. Voilà, une cassure assez élevée. Voilà. Et le grain que j'ai ajouté, eh bien, ça vient donner à la photo un petit aspect de brume dans les airs. Et moi, je trouve que pour cette photo-là, c'est très plaisant à regarder. Et je vais également ajouter du vignettage. Voilà. Et j'ai ma photographie finale. Alors, voilà. Merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Merci à ceux qui prennent le temps de regarder mes tutoriels sur YouTube. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez juste me dire bonjour, écrivez-le dans les messages sur la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501